le maître de la kabbalah dans le livre de là-bas dans son sidour c'est un autre kabbaliste qui nous dit comme ça pour expulser toutes les forces du mal qui peut nous entourer de pouvoir lire on n'a pas l'habitude de lire pendant la prière comme le céder de la semaine parce que tous les dinims toutes les forces de sévérité sont carrément mis à genoux devant le jour du Shabbat d'accord c'est-à-dire que les forces de sévérité sont annulées devant le Shabbat Kodesh on verra que c'est bien de le lire après la prière d'accord même de Shabbat pourquoi ? pour ne rien louper je vous ai dit c'est comme un traitement homéopathique si vous loupez un jour dommage d'accord il y a quelque chose qui se passe alors que pour ne pas perdre ce grand mérite de lire l'amirat avec la forme de la menorah même un jour de ne pas le perdre c'est un grand cabaliste aussi qui nous rapporte dans le Kafa Haim il y a deux Kafa Haim mais dans le Kafa Haim que le Rabbi Haim Faladji a écrit au moment où on écrit dans un parchemin d'accord avec en haut c'est marqué le nom d'Akodosh Bokhu et que le misement il est écrit et on le met dans le sidour sur la tefila on le met devant dans le sidour en haut de façon à le regarder constamment où le Kayaim est d'accomplir à travers cette menorah on accomplit aussi une autre mitzvah qui est la première alakha du Shul Hanaruch c'est quoi la première alakha du Shul Hanaruch représente-toi le nom de Dieu devant toi toujours à jamais c'est la première alakha on arrive à se représenter le nom de Dieu devant nous on a gagné donc cette menorah nous aide à pouvoir se représenter le nom d'Akodosh Bokhu devant nous les maîtres Sfarad que les maîtres Ashkanaz le Mishfabura Rabbi Yisrael Meir Akohen dans Saif Katandalet on rapporte comme ça il rapporte exactement les mêmes textes que c'est très bien de les lire il ajoute un petit détail il faut faire attention d'être prudent de garder ce claf de ne pas le perdre pour ne pas arriver à enlever ou effacer les noms ou de le perdre donc lui il nous dit qu'il a vu dans sa génération beaucoup de personnes qui avaient des claf mais il les perdait dans Orsidur donc au moins le coller oui et si on a le Lam Natsiah sur parchemin en tableau on le met dans le salon ah très bien oui très bien mais il faut faire attention à la Tznihut de ne pas marcher dénudé d'accord la personne qui a oublié de s'habiller c'est mieux qu'elle n'oublie pas devant le Lam Natsiah Ben Rinod d'accord c'est mieux comme il y a une grande Kedusha il faut faire attention à cette Kedusha regardez les termes qu'ils emploient c'est des termes qui sont au dessus du rationnel au dessus du bitoui comme on l'a vu maintenant que tout ce que je viens de dire c'est mentionné dans les anciens livres et c'est conseillé par nos grands-mères et aussi de le dire il y a une dernière façon d'être protégé et d'avoir aussi la Parnassah Ben Ahat de le dire avant de réciter le Berkat Amazon le Mark Oden Berkat Amazon Psukimelu c'est bien de lire le Lam Natsiah Metsurat Menora avant de réciter le Berkat Amazon d'accord c'est le Or Aleyachar Amoud Aboudad Siman tout ça c'est les références que je vous ai mis à l'intérieur donc là maintenant tout ce que nous avons vu Aleph David Ameler c'est lui qui a reçu cette Menora avec mon cher Abbéno dans son bouclier et tous les ennemis tombés devant lui la deuxième chose c'est que cette mise mort nous donne aussi bien la grâce aussi bien aux yeux des hommes que de Dieu la troisième chose il protège la personne de mauvais décrets et pas seulement la personne même tout le caral toute une communauté celui qui le lit rien ne lui arrivera de mal cinquièmement il est important aux yeux d'Akhodosh Bukhu comme s'il avait allumé la Menora dans le temple sixièmement on lui garantit le Olam Abba le septièmement celui qui le lit rien de mal lui arrivera pendant toute l'année il se rend compte Kolashanakula huitièmement ce sera un homme ou une femme qui réussira dans ses actions neufièmement il ira en paix et en réussite dixièmement on lui ajoutera de la vie quand je parle de la vie c'est pas de la quantité c'est-à-dire il aura vraiment il vivra cet homme-là il ne subira pas la vie Alamahazikimba et ce mise mort l'épaulera le renforcera onzièmement par le mérite de l'Amnathéa on a le mérite de recevoir la lumière du Mashiach comme on l'a expliqué douzièmement ça le sauve du jugement du Géhinam et ben hein regardez et est-ce que un rave quand vous êtes parti le voir et que vous êtes venu pour pouvoir mettre 5000 dollars pour un Kamiya un Kamiya je vous répète parce que c'est le fléau du Amn Israël un Kamiya vous savez les parchemins les amulettes d'accord les amulettes les amulettes qu'on s'amuse à écrire à droite à gauche d'accord si vous ne partez pas chez un Gadol chez Bagdolim qui va vous écrire ce Kamiya je parle Gadol chez Bagdolim comme Rav Kanievski comme Rav Obadiah Yosef comme le Rav de Tzfat d'accord le Rav de Tiveria le Rav Kour le Rav de Tzfat c'est le Rav Ezra ou bien vraiment des grandes figures du judaïsme pas le le petit rabbin de communauté qui peut être un grand sadique mais il n'est pas apte à écrire les Kamiya pour écrire des Kamiya des noms de Dieu qui sont très dangereux il peut se brûler ou brûler sa famille s'il ne fait pas comme il faut et la personne qui le porte ça peut lui arriver certaines choses qui ne sont pas tellement bonnes si par exemple ce n'est pas écrit comme il le faut pourquoi maintenant on est dans une génération où écrire un Kamiya on n'est plus de la hauteur moi quand j'étais jeune il y a un grand Kubal il m'avait écrit un Kamiya mais c'était un top des tops ce Rav là un top des tops c'était le Rav Kadouri qui m'avait envoyé chez un autre Rav et le Rav Haishin de Yerushalayim qui m'avait envoyé chez un très grand Kabbaliste pour m'écrire mais ce n'était pas n'importe qui premièrement personne ne le connaissait c'était la première fois que je le voyais c'était un istar et en plus habillé très simplement met une Kabbalah dans la tête quelque chose de grave donc si on ne connait pas quelqu'un de grand qui nous envoie chez quelqu'un de grand ne vous amusez pas à ça c'est du feu c'est du feu qui brûle à son passage et si ça ne brûle pas physiquement Barménat c'est les enfants qui prend sur la tête et quand vous voyez parfois des enfants de Rabbanim qui ne vont pas selon le chemin de la Torah ou bien qui sont rebelles à l'égard de la Torah parce que parfois le grand-père ou le père a touché des choses qu'il ne fallait pas toucher c'est pour cela que prenez prenez les comment ça s'appelle les protections qu'il se doit rien n'arrivera de mal prenez les protections qu'il faut qui ont été transmises depuis Moshe Rabbeinu au Harsinai David Ameler au Harsin d'accord dans la guerre ça tout le monde le distribue dans les livres il est dans tous les livres si vous voulez les créer en parchemin c'est pas ça qui va coûter des mille et des cents mais au moins vous avez une protection assurée de douze forces et encore je ne vous ai pas tout rapporter on a sauté certaines choses parfois pour trouver des anciens on s'amusait avec si ce n'est pas un kamia qui a été écrit par un professionnel par un géant de la Torah ne prenez pas d'accord ne prenez pas et un géant de la Torah sa bracha qui va sortir de sa bouche va être plus fort que tous les kamia du monde parce que sa bouche elle va directement avoir une répertension une répercussion dans le tribunal céleste à l'époque à l'époque où les rabbis les rabbis étudiaient du matin jusqu'au soir et ils étaient très très forts par rapport à notre génération on est fort mais pas comme avant et de génération à génération on baisse de niveau alors ils pouvaient certains un mécoubalim écrire des kamia comme Rabbi Udabtaya c'était qui peut se mesurer devant Rabbi Udabtaya c'est vrai c'est vrai que ça fait seulement 80 ans il était à Yerushalayim mais c'était un mécoubali qui parlait avec les âmes avec les nechamot avec les rochot avec les shedim c'était un rave qui faisait des choses incroyables il écrivait des kamia vous voyez la terre s'ouvrir il y a des témoignages la terre elle s'ouvrait pour ensevelir des shedim ou des démons ou des forces du mal c'était un rave mais d'une force phénoménale son maître qui était le Bénish Hay Rabbi Yusuf Hayim le maître du Bénish Hayim etc. quand vous remontez c'était des géants en Torah et en Kabbalah et malgré tout on voit que dans l'histoire il y a des géants qui se sont fait brûler soit eux se sont convertis à l'islam ou bien au christianisme ou leurs enfants et on l'a vu dans l'histoire vous croyez que Shabtaq Tzvi c'était un terrigolo c'était un géant de la Torah il connaissait le chemin de forage il savait comment le prononcer il volait et il tuait à son passage il savait prendre les forces de la Torah mais malheureusement il a il a il a il a tout pris les forces par rapport à son ego pour se servir à lui non plus servir à Kodesh Baruch et prendre la grosse tête c'est dangereux il faut être là pour servir à Kodesh Baruch et non pas à son ego et c'est comme ça que malheureusement on voit que lui il s'est converti et ses enfants et beaucoup de personnes qui ont touché à ça on voit que leurs enfants sont particulièrement de l'autre côté c'est pour ça je vous en supplie prenez les paroles de nos très costauds ou mettez ça de côté quand vous voyez un rave qui va commencer à vous mâcher lisez c'est rare c'est rare malheureusement qu'on le donne ce conseil mais regardez combien de force si vous n'avez pas pris le temps pour venir vous asseoir écouter vous n'aurez jamais su voyez c'est pour cela qu'il faut prendre le temps pour savoir qu'est-ce que la Torah renferme comme force et c'est pas c'est des références de tous les livres que je vous ai que j'ai rapporté d'accord tous les livres qui sont ici ce sont les références de tout ce que je vous ai rapporté d'accord si vous voulez le parallèle entre l'amnatséa de la menorah du bata-mikdash et elle était de sept branches celle de Hanoukka elle a huit branches et le l'amnatséa qu'il y a ici qui est aussi à sept branches elle est en parallèle avec celle-ci d'accord c'est exactement Hr-A que je t'ai montré au Har Sinai il a montré les deux celle-ci et ça mon cher Abbéno chose qu'on ne savait pas nous on croyait que c'était seulement ça qu'il avait montré au Har Sinai souvent plus souvent il y a le nom d'un